Hey, bienvenue, vous êtes sur la seconde partie de l'émission, ceux qui nous regardent depuis YouTube. Donc il y a une autre vidéo qu'on a faite qui est la partie 1, même si les news sortent avant en général. Donc c'est-à-dire que là dans quelques jours il va y avoir une prochaine vidéo qui est la première partie de l'émission où on présente nos invités. D'ailleurs vous pouvez vous présenter parce que ceux qui viennent de nous rejoindre sur YouTube ne savent pas qui vous êtes. Donc allez-y rapidement. Bonjour à tous, moi je m'appelle Thomas Petitroux, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle AEGIS Figura où on fait du conseil et de la gestion spécialisée dans la DeFi, les cryptos et le Web3. A côté je suis créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle CryptoDecrypt où là on fait essentiellement de l'éducation, des revues de projets, des tutoriels sur des protocoles, sur des wallets, une chose comme ça. Et pour ma part je m'appelle Alexandre Emonino, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Coffee.Finance qui est un agrégateur de news et de data pour les cryptos. Pour faire très simple on vous permet tous les jours le temps d'un café au prix d'un café de suivre l'intégralité de ce qui s'est passé la veille au niveau actu à partir des médias les plus connus, Journal du Coin, Cryptost, etc. On résume les news avec de l'IA. Et à côté je suis aussi le cofondateur et directeur technique d'une société qui s'appelle SecLens et qui fait de la veille réglementaire et des solutions réglementaires donc plutôt à destination des entreprises du secteur bancaire, crypto, intermédiaires financiers, etc. Ok super, merci. Alors là on va traiter une news, ensuite on débat, une news, ensuite on débat. Et ben voilà Nicolas arrive, je te laisse, assis-toi. Viré à la régie, il arrive. Mais c'est celle-là qu'il fallait mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news ? Alors on va commencer par les meme coins vu qu'on a un monsieur expert et fanatique ici. Non, une petite news qu'on a vu passer sur Cryptos. D'ailleurs c'est vous qui fournissez Cryptos, c'est ça ? Vous êtes agrégé ? On agrège Cryptos, on travaille avec Cryptos, on récupère leurs articles, on les résume et reformule avec de l'IA pour gagner en temps de lecture. Mais on n'écrit pas pour Cryptos, on travaille uniquement avec eux. C'est des providers de news pour nous et des partenaires de longue date qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs je dis une connerie, c'est même pas sur Cryptos, c'est sur le journal du coin. Pareil, on travaille aussi avec eux. Alors JDC, j'ai vu une petite news passer, je me suis dit Thomas il aime bien les meme coins donc on va pouvoir traiter de ça. Ça va nous permettre de parler de meme coins mais bon, on a déjà beaucoup parlé de meme coins dans la première partie de l'émission mais c'est toujours intéressant. Alors est-ce que tu l'as vu passer celle-là, Goat ? Oui. Donc Goat, meme coins qui est apparemment en train d'exploser en ce moment. Maximus quelque chose je crois. Exactement. Vous avez ici le graphique sur Pumpfun. Plus de 200 millions de market cap. Donc ce qui est intéressant c'est que, alors eux leur technique marketing c'est qu'ils ont dit que c'est une crypto qui est gérée par une IA. Donc ça a fait beaucoup jaser dans la cryptosphère. Il y a un trader, bon là il relate un trader qui avait posé 5500 dollars et qui aujourd'hui a plus de 1,5 million de dollars. La life changing story sur les meme coins. Ça a beaucoup. Comme d'habitude, donc 76000% depuis son lancement. Goat, est-ce que tu as vu passer cette crypto ? Oui, j'ai vu passer et on m'en a reparlé hier justement chez DeFi France. Ok. Et j'ai pas plus dit que ça, j'ai vu comme tu disais que c'était généré par une IA. Donc toute la com était faite par une IA. Mais je crois que c'est Maximus Goat ou quelque chose comme ça le vrai titre de la crypto. Le ticker c'est GEOAT donc Goat. Exactement. Pour Gabbler of all time ou ? Non, c'est Goat Zeus Maximus. Voilà. L'affaire concerne le meme coin. Goat Zeus Maximus. Donc voilà encore une folie sur les meme coins. Et c'est en combien de temps qu'il y a eu zéro tout ? En quelques semaines. Et du coup les questions que j'avais, là ils disent qu'il est à 650 millions de market cap. Tu as la charte en live là ? Non, je n'ai pas la charte en live. 650 millions ça m'étonne un peu. Hier je l'ai vu je crois à 250 millions. Ah non, jusque là Inconnuant en a profité pour faire exploser sa capitalisation au-delà des 650 millions de dollars au cours des derniers jours. Donc est-ce que ça commence à être chaud à meme coin ? Est-ce qu'il y a un plafond de verre où on se dit bon ok c'est un meme coin, à 50 millions de dollars j'exite ? Alors justement c'est ça qui est magnifique avec les meme coins, c'est que contrairement à des protocoles ou des projets par exemple une plateforme de trading ou un protocole qui va proposer du lending ou quelque chose comme ça, on va pouvoir analyser il y a combien de TVL, combien le protocole génère. Donc on va pouvoir faire des calculs un petit peu si on investit dessus, combien ça pourrait potentiellement nous rapporter. Alors qu'avec les meme coins il n'y a aucun plafond de verre, c'est la folie humaine qui peut l'emmener jusqu'à la lune quoi. Il n'y a pas des patterns qui se répètent où on voit que dès que ça dépasse un million ça... C'est ça exactement, après il y a toujours des résistances mentales où déjà dépasser les 500 000 de market cap pour une crypto, enfin pour un meme coin, c'est déjà ça va bien taper avant de remonter, après il y a un million, ça peut être 2 millions, 2 millions 5, et après pareil ça va être 100 millions, 1 milliard, notamment tout à l'heure on parlait de Dock to the Moon dans le chat, c'est le premier meme coin sur rune qui a été lui, le plafond de verre c'était 1 milliard, il a tapé les 980 millions de market cap je crois et après il a été quasiment divisé par 2. Donc oui il y a toujours des résistances mentales sur les meme coins, mais le plafond est illimité parce que c'est complètement irrationnel, donc on ne peut pas le comparer à d'autres meme coins. Si tu fais une moyenne, alors c'est à quel moment où tu dis là si j'excite, c'est secure, est-ce qu'il y a autant de chances que ça redescende que ça monte ? Alors, il y a plusieurs, déjà c'est où est-ce que tu l'as trouvé ton meme coin, ça dépend qui t'en a parlé, où est-ce que tu l'as vu, est-ce que c'est un pump fun ? Un pump fun, on a déjà parlé dans l'émission, les tokens sur pump fun commencent à 6 000 de market cap, ce qui est vraiment rien, donc déjà quand tu as atteint ton 30 000 ou 50 000, déjà c'est un gros palier, parce que 50 000 après il y a la liquidité qui va arriver sur Radium, C'est à partir de 50 que ça passe sur Radium ? C'est ça, 55 je crois. Et donc après la liquidité, en général le token va s'effondrer à 55 000, et après ça ça va être des résistances mentales, déjà 1 million, mais voilà ça dépend aussi, comme on disait, le plan. Tu peux te dire, non j'ai envie que ce soit un generational wealth, ce token, je mets 2000 balles dessus, et je sors que quand il est à, que quand j'ai fait mon x10, x20, x30. Mais chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc là visiblement il y a un trader qui a bien réussi son coup, et qui a transformé ses 5 000 dollars en 1,5 million de dollars. J'avais une question, qui est un peu en rapport, on a dit que cette crypto est soi-disant gérée par une IA, est-ce que vous, vous serez prêt à confier votre argent à une IA ? Ça dépend ce que tu entends par IA. Est-ce que les gens ont l'habitude pour aujourd'hui, un chat GPT-like ? Un LLM ? Non, certainement pas. Parce que quand tu regardes la manière dont fonctionne un LLM, c'est pas fait pour en fait. C'est quoi un LLM, s'il te plaît ? Un LLM, c'est l'art language model, pour simplifier très grossièrement, c'est un modèle textuel, type chat GPT, lama 3, mistral, etc. La manière dont ça fonctionne pour vulgariser très très grossièrement, c'est que ça va prendre donc ta phrase, ça va commencer à générer, et statistiquement derrière, ça va regarder quel est le mot le plus probable qui peut s'enchaîner derrière par rapport à l'ensemble des documents qu'il a en base. Ça, c'est le principe de base vulgarisé grossièrement d'un LLM. Par contre, si tu commences à me parler d'IA type réseau de neurones, réseau de neurones récurrents, des IA type, j'essaie de me souvenir, profite avec Facebook pour faire de la prédiction de prix, des choses comme ça, utiliser ces outils-là, soit pour faire du trading avec des réseaux de neurones, et donc lui dire, voilà mon signal entrant, voilà la data, qu'est-ce que je fais, donc buy ou sell. C'est avec du deep learning, ça ? Ouais, ça, c'est avec du deep learning, et ça se faisait déjà il y a des années. Ouais, bien sûr. Tu peux le faire avec une librairie qui s'appelle FAN, Fast Artificial Neural Network, donc ça, c'est une très très vieille librairie. La doc fait 700 pages, donc il faut se la monter. Mais derrière, ça, moi, j'aurais aucun souci pour monter mon réseau de neurones, si c'est backtesté, et mettre de l'argent dessus. Il y a des gens qui l'ont fait, ça marche très bien. Pour peu, qu'il y ait une stratégie, comme on en discutait tout à l'heure, derrière, qui tienne la route, genre avec des patterns, des choses comme ça, là, ça va fonctionner. Donner de l'argent à gérer un LLM, aujourd'hui, ça ne me semble pas être une très bonne solution d'avenir, on va dire. Et du coup, ce sera potentiellement possible dans le futur, avec les améliorations de l'IA. Et ça implique quoi pour le marché financier ? Aujourd'hui, on a des IA qui sont capables de comprendre, et même de prendre des positions pour nous, et de venir faire fructifier notre argent. Ça implique quoi pour Wall Street et tout l'économie mondiale ? En fait, là où tu as un... Enfin, moi, j'y vois un intérêt potentiel. Après, je ne suis pas chercheur en intelligence artificielle, c'est mon point de vue d'utilisateur et de développeur. Mais c'est que, en fait, aujourd'hui, quand tu prends un réseau de neurones, comme je te disais, un fan, il est entraîné pour détecter des patterns, etc. Mais ça, c'est hermétique à tous les signaux externes que tu peux avoir. Donc, une news, un black swan, tous ces trucs-là, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ça peut voir peut-être des black swans, genre ça peut te dire en fonction de ce qui s'est passé avant. Là, ça, c'est un truc qui... Un indicateur. Ouais, ça commence à puer, il faudrait penser à sortir. Ça, ça fonctionne. Mais par essence, un black swan, ce n'est pas prévisible. Voilà, mais par essence, un black swan, ce n'est pas prévisible. Une news, ce n'est pas prévisible. Tu ne peux pas... En fait, comme tu n'as pas ces informations-là, lui, il n'a que l'information du cours. Il n'a pas les informations, les news, les trucs comme ça. Donc, à partir du moment où on aura réussi à rentrer ces paramètres-là, c'est peut-être déjà le cas, j'avoue que je ne suis pas forcément à ce sujet-là. Mais si tu peux rajouter de la news, de tout surveiller en même temps, en temps réel, en fait, le problème, c'est aussi le temps. Le temps entre le moment où ta news sort, tu la détectes, machin. En fait, tu peux très bien te faire recte juste sur ça. Donc, en fait, c'est tous ces paramètres-là. Le jour où tu auras toujours des décalages entre toi qui fais ça dans ta chambre et Goldman Sachs, mais tu pourras toujours, tu vois, essayer de trouver un petit truc, des miettes à droite à gauche qui traînent, où il n'y a pas forcément de gros intérêts pour les gros à y aller. Je crois que c'est un peu le cas d'Aladin, finalement. C'est-à-dire qu'il y a un algo qui avait été monté par BlackRock et qui est capable d'ingurgiter beaucoup de données financières, des news, etc. et de, derrière, sortir pourquoi pas des... Là, derrière, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que c'est un modèle. Alors, c'est des modèles statistiques. Mais derrière, quand tu commences à parler de trading haute fréquence, tu ne fonctionnes plus au niveau hardware de la même manière que tu peux le faire quand tu fais juste du trading normal. Là, dans les ordi, dans les serveurs, tu as ce qu'on appelle des cartes FPGA. Donc, FPGA, c'est des portes logiques programmables. Donc, c'est comme si tu faisais un ASIC, un ASIC type Bitcoin, mais qui ne fait que des trucs très précis. Et ça le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que si c'était du code exécuté. Et donc, tu es relié en fibre optique directement au plus près des serveurs de la bourse. Et donc, c'est comme ça que les mecs, ils réussissent à, sur des dixièmes de millième de seconde, à grappiller de l'argent. Donc, ce n'est pas accessible du tout au particulier. J'avais vu un fun fact comme ça où... Je ne sais pas si c'était BlackRock ou Goldman Sachs, qui n'étaient pas assez près, justement, de Wall Street. Et les mecs avaient... T'as un film comme ça, c'est The Memeboard Project, je crois. Tout à fait. Ouais, c'est ça où c'était les mecs qui voulaient tirer une ligne de fibre optique jusqu'à, je crois que c'était Boston, jusqu'à New York. Et ils rachetaient des parcelles de 30 cm par 30 cm sur le terrain des gens pour passer leurs lignes. Et ensuite, t'as des mecs qui sont passés par radio. Enfin bref, très bon film aussi à voir. Alors, petite question pour le spécialiste des Meme Coins. C'est quoi les Green Flag et les Red Flag chez les Meme Coins ? C'est-à-dire, je tombe sur un Meme Coins. Qu'est-ce qui te fait investir dedans ? Qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce qui te repousse ? Qu'est-ce qui te fait fermer le site ? Ça, j'y vais pas et ça, j'y vais. Aucune barrière. Aucune limite. Sky is the limit. S'il n'y a pas une tête de chien, j'y vais pas. Il peut y avoir déjà beaucoup de Green Flag. Ça peut être déjà un bon site, des personnes reconnues dans l'écosystème qui en parlent ou qui suivent. Des choses qui est vraiment drôle aussi. Quelque chose qui surfe sur une actualité où il y a vraiment un potentiel où la communauté peut le prendre et le spam et sans vraiment se l'approprier. S'approprier cette vibe, ce truc. Par exemple, on va être le dog we fat, le chapeau, le petit chapeau du whiff, ils l'ont mis partout. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui est ce qu'on appelle m'aimable. C'est m'aimable, donc ça peut être dérivé en plein de choses. Et vraiment, c'est la communauté qui va le mettre sur sa photo de profil. On va faire des montages où on va mettre une personnalité célèbre avec ce petit chapeau. On va... Enfin, il est possible... C'est une culture, en fait. C'est vraiment la culture du même. Et voir... En fait, les Meme Coins, c'est une façon de tokeniser la trend, en fait. Est-ce que cette chose a le potentiel d'être hype et que la communauté s'en empare et qu'elle adore ça ? Et en fait, tu vas investir sur le marketing, en fait. Et sur la potentielle hype. Exactement. Et après, en termes de red flag, déjà, si on n'est pas... Je déconseillerais d'aller taper des choses qui sont en dessous de 150 000, 200 000 de market cap. Là, il y a vraiment une beaucoup plus grosse part de gambling, comme tu disais tout à l'heure. Et après, sinon, en red flag, certains auraient dit les bundles. On peut voir notamment avec Bubble Map qui a la supply et qui est partagée. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour les Meme Coins, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche. Après, ce n'est pas valable. Mais presque, pour moi, ce n'est pas valable parce que, limite, je préfère même qu'il y ait des liens entre tous les wallets que plutôt qu'il y ait un token à un midon de market cap où, comme par hasard, tout est dilué. Ça paraît trop pour être vrai, c'est faux. C'est juste que les gens, ils l'ont mieux fait. Ils se sont un peu cachés pour le faire. Mais donc, maintenant, ces outils-là pour les Meme Coins, j'ai un peu du mal parce que c'est tellement, en fait, je ne vais pas dire simple, mais lorsqu'on launch un token de ce qu'on appelle le bundle, d'acheter avec plein de wallets au même moment et, au final, on ne voit pas que ça vient de la même personne. Donc, après, les red flags, chacun se fait sa propre expérience. Mais je ne vais pas dire si le site n'est pas de rôle ou quoi parce que, des fois, il y a des sites où tu arrives et il y a juste une photo, rien et le truc qui monte à 10 millions de market cap. Donc, en fait, il faut vraiment essayer de comprendre le marché, comprendre le marché, regarder la tendance et essayer de capter un peu... Il peut y avoir des semaines où il y avait notamment, avec les élections présidentielles, vous avez vu, Bowdoin et trucs comme ça. Ça, c'est une tendance. Cette semaine, ça marche bien, ça. Et donc, on voit, il y a une dérivée, machin. Ah là, il y a Trump qui sort. Il y a la tête de Trump avec un peu modifié comme Bowdoin. Après, il y a Elon Musk. Donc, ça peut être des... Essayer de vraiment de capter la trend, d'aller trader ce qui fait le plus de vues et ce qui fait le plus parler, au final. Est-ce qu'un animal sur un Meme Coins, c'est des green flags ? C'est compliqué. En fait, c'est tellement large. Mais en tout cas, les animaux, ça marche super bien. Et même les chats, les chiens, les gens adorent ça. Les gens adorent les chats, les gens adorent les chiens. Ils ont tous des chiens. Et je crois que chaque blockchain a son chien et son petit kitten, son petit chat. J'aime bien ta définition de la tokenisation de hype. Il faut que c'est un bon résumé et c'est très bien vu dans ce sens-là. Peut-être pour finir sur les Meme Coins, qu'est-ce que tu penses de Floki ? Parce que du coup, vous n'avez plus le chat, mais moi, je vois. Alors, Floki, je vous avoue, je n'ai pas du tout Dig. C'est un chien, je crois, avec des têtes de vikings. Ils sont sortis un peu de la... Ça reste un même, mais ils ont développé, je crois, un jeu. Il y a un jeu derrière, il y a même une carte ou des choses comme ça. Moi, ce n'est pas des choses que je ne conseillerais pas forcément d'aller vers ce genre de token. Mais est-ce que ça perd son appellation de Meme Coins dès qu'il commence à y avoir un projet un peu sérieux derrière, d'après toi ? Ça perd ? Oui, genre, Meme Coins, là, tu prends l'exemple de Floki. Est-ce que ça ne perd pas son appellation genre de Meme Coins quand tu commences à avoir une team, un projet derrière et tout ? Je vois où tu veux en venir. Je suis d'accord avec toi, Floki, ça reste un Meme. Voilà, c'était l'exemple. C'est trop Meme Coins. En tout cas, je ne pense pas qu'il soit très trending en ce moment, le Floki. Je pense que c'est un peu passé. En tout cas, je n'irais pas mettre des billes dessus. Il y a des plus gros Meme Coins qui sont prometteurs. News numéro 2 ? Pour répondre, casse pas, je crois qu'on va en parler tout à l'heure parce que ce sera dans le jeu des wallets, non ? Il y a des bons Meme Coins sur casse pas. On parlera de casse pas juste après les news. Deuxième news. Allez, deuxième news. Alors, attention. Attention, toi qui as de la crypto. Est-ce que tu as bien déclaré ? Est-ce que tu as bien payé ta flat tax ? Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ? Que nini. Le gouvernement Barnier, là, il arrive. Il se dit, la flat tax déjà. Est-ce qu'on l'augmenterait pas un petit peu ? Est-ce qu'on passerait pas de 30 à 33, voire à 37 pour ceux qui ont fait plus de 250 000 euros de bénéfice ? Et surtout, est-ce qu'on mettrait pas ça rétroactif ? C'est-à-dire que t'as déjà payé ta flat tax, ils vont venir te demander 3% de plus ou 7% de plus sur les 4 ou 5 dernières années. Mais si, enfin, moi je trouve ça hallucinant. Donc c'est ce qui est en train de se discuter actuellement, là. Ils envisagent donc d'augmenter la flat tax de 30 à 33 pour tout le monde. Et jusqu'à 37,2 si t'as revenu supérieur à 250 000 euros par an. Donc ça, c'est pour la loi Finance 2025. Donc ça va arriver. Là, ça va... Vous savez, les projets de loi, ça se vote, ça se dévote. Ça prend peut-être 3-4 mois, mais on connaît la France, il y a moyen que ça passe. Pourquoi pas plus de taxes ? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de la flat tax tout court en France ? La flat tax, dans l'idée, moi je suis pas du tout contre les taxes. Je trouve ça très bien qu'il y ait des taxes, des impôts et tout ça. Faire malade. C'est juste le... Si on fait bici, l'argent est utilisé pour faire des bonnes choses à côté, tu vois. Mais 30, je trouve que c'est un peu trop. Et malheureusement, si on l'augmente par la suite, c'est dommage, ça fait partie des talents. C'est partie des gens qui ont fait de l'argent dans les cryptos, qui potentiellement après, peuvent créer des emplois, peuvent monter des sociétés, acheter des biens immobiliers, faire tourner le pays. Alors que quand tu as fait un million ou deux en crypto et qu'on te prend 30%, ou même si tu as fait moins, ces talents-là peuvent aller à l'étranger. Et du coup, ils dynamiseront un autre pays. Mais ça, ils ont trouvé une solution. Ils ont trouvé une solution pour ceux qui se barrent. Ils ont dit, ben, ceux qui se barrent, ok, vous partez. Mais pendant trois ans, vous avez quand même payé comme si vous étiez en France. Mais non, ils sont partout. Dans tout le cas, ils reviendront. Je crois que c'est pas tout à fait ça. Je crois que c'est si tu as passé minimum trois ans en France dans les dix dernières années, tu restes soumis à l'imposition française si le pays a une différence de plus de 50% de fiscalité par rapport à la France. Ça va être compliqué. Ce qui n'est pas trop trop dur. Néanmoins, il me semble que ça ne s'applique, et c'est à vérifier que pour les pays qui n'ont pas de convention fiscale avec la France parce que les conventions fiscales préétablies prédominent par rapport au droit national. Il me semble que c'est ça. Mais moi, je trouve ça fou, cette extraterritorialité de la juridiction. Les Américains, c'est pareil. Non, mais eux, on le sait depuis toujours, tu utilises le dollar, etc. Et là, la France, ils se réveillent. C'est un renforcement de l'exit taxe. Et il me semble que ça avait été voté sous Sarkozy, mais c'était 16 ans à l'époque, un truc comme ça. Donc autant dire, tu étais mort. Et Macron l'avait supprimé, ou en tout cas, il avait repassé à deux ans. Et maintenant, c'est repassé à trois ans. Après, il me semble que c'est passé en commission des finances. Et que ça doit encore passer à l'Assemblée. Et ensuite, ça doit faire la navette parlementaire avec le Sénat. Donc il y a encore des chances. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles fiscales, il y a un député, j'ai plus son nom, qui proposait également de retirer certaines niches fiscales sur les PEA, les assurances-vie, etc. J'ai vu passer la news sur Twitter. Mais c'est le cas. Je rejoins mon camarade sur le fait que les taxes, ce n'est pas un souci. Si derrière, il y a une transparence sur l'utilisation derrière qui en est faite. Oui, bien sûr. Tu vas au resto, tu payes, tu sais pourquoi t'as payé, et on te donne la note à la fin. C'est ça. Et également, il y a quelque chose qui est relativement intéressant, c'est qu'en France, on est passé de 30 à 33. Pas encore, pas encore. Pas encore, mais dans l'idée. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais malheureusement pour moi, je suis également italien. Et en Italie, on est passé de 30 à 42. Ça, c'est déjà fait, oui. Et je vois depuis hier sur LinkedIn tous les comptables, toutes les personnes de l'écosystème crypto en Italie qui sont en train de se pendre. C'est que pour les cryptos, je crois. Les 42, c'est que pour les cryptos en Italie. C'est que pour les cryptos. Mais 42%, en fait, le gros problème, c'est que tu as une double, entre guillemets, tu as une espèce de dualité entre le fait de on va taxer. Ils taxent quelque chose qu'ils essayent aussi un peu de tuer dans l'œuf derrière. Donc, en fait, il y a un peu ce double discours, tu vois. Et c'est pareil quand tu regardes au côté innovation. Tu as beaucoup de financements en France qui sont attribués à des trucs qui sont 100% bullshit. Et derrière, quand tu arrives avec un projet qui est fiable où tu as des clients, tu as un truc qui est monté, on te dit, vous êtes trop avancé, vous n'êtes pas éligible pour telle et telle raison. Et derrière, c'est de l'argent un peu jeté par les fiendres aussi. Sur un autre sujet, mais ça reste dans la même veine. Parce que derrière, si ton innovation n'est pas financée, je connais plein de boîtes qui vont se barrer au Luxembourg, en Suisse. Et parce que c'est plus accueillant, et parce que tout le monde dit, même pour des gens qui font de la recherche, des thèses, notamment sur les sujets cryptos, je connais des personnes, leurs thèses ont été refusées en France. J'en connais deux ou trois. Et ils ont été l'affaire en Suisse et au Luxembourg. Et là-bas, on les a accueillis à bras ouverts. Moi, ce qui me dérange le plus sur ce genre de taxes, c'est que quand t'es salarié, quand t'es salarié, t'as ton salaire, tu payes des taxes, tu payes l'impôt sur le revenu, etc. Derrière, ça va financer ton chômage, ça va financer ta retraite, ça va financer les arrêts maladie. Normalement, ça finance tout. Par contre, t'as mis ton blé, t'as mis ton risque. Il n'y a aucun moment où l'État n'est intervenu dans cette prise de risque que t'as fait sur des cryptos ou sur un achat en immobilier ou quoi que ce soit. Et on vient de prendre de l'oseille dessus. Parce que je veux dire, ça finance pas quelque chose qui, toi, par contre, derrière, t'auras pas de chômage et t'auras rien sur le risque que t'as pris. Il me semble que AutoBitcoin et Libertarien, enfin, deux comptes Twitter, ils avaient fait une analyse justement là-dessus pour continuer sur ta veine. Mais c'est pareil, tu prends aujourd'hui, t'as beaucoup de personnes, moi, je le vois, beaucoup de jeunes et je suis le premier dans ce cas-là. à préférer me salarier ou alors me rémunérer quand ce sera possible en dividende plutôt que de me verser un salaire. Alors, OK, je me fais imposer quand même, je me fais imposer à 30% au lieu de 60%, mais derrière, OK, j'ai pas de couverture garantie, j'ai pas de retraite, etc. Mais je préfère mettre, moi, en capitalisation de la retraite. Je préfère payer une mutuelle qui est peut-être un peu plus chère, mais qui me couvrira aussi mieux de base. C'est des choix à faire. Et in fine, quelqu'un qui se rémunère, par exemple, en dividende, coûte moins cher à l'État français que quelqu'un qui se verse un salaire. Parce que même s'il paye derrière, il y a un compte Twitter qui avait fait le calcul sur les 60% en gros qui sont repayés par l'employeur et par le salarié. Derrière, le salarié, en tout, en cotisation, en retraite, en assurance maladie, en assurance chômage, il coûte plus cher à l'État que quelqu'un qui se paye en dividende. Bien sûr. Il lui fait même gagner du blé. Oui, logique. Mais en fait, il y a un truc qui est fou. On n'a jamais été autant taxé qu'aujourd'hui et puis il n'a jamais été aussi mal qu'aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Les routes, ce n'est pas bon. Les hôpitaux, ce n'est pas bon. Les écoles, il n'y a plus de profs. Il n'y a plus de PEPA. Ou passe-la-tune, en fait. C'est la question. Le problème, c'est que tu as tellement de paramètres historiques au niveau de l'administration, de l'usage qu'en effet, que c'est, je pense, à mon avis, très nébuleux de faire une... Enfin, pas de faire une analyse, tu vois, mais de... C'est une boîte noire, quasi. Voilà, c'est un peu boîte noire. C'est un peu boîte noire. Et enfin, c'est pareil, tu vas dans le public, tu as des... Juste par, entre gros guillemets, fainéantise, tu as par exemple des écoles qui ne commandent que chez des fournisseurs agréés par les intendants où tu payes une lampe de chevet que tu trouves à 12 euros sur Amazon, tu la payes 95 euros sans l'ampoule et l'ampoule, c'est 40 euros. Juste parce que tu as le système d'appel de marché, etc., qui entraîne aussi des abus derrière, mais c'est, je pense, pareil un peu dans tous les systèmes. Deuxième question, est-ce que c'est juste de rendre ça rétroactif ? T'as déjà payé ta flat tax, tu vois, t'as été un bon citoyen, et les mecs, ils vont encore te dire, t'attends, tu nous en dois encore. Et surtout que ça peut peut-être te foutre dans la merde, parce qu'on ne sait pas, t'as mal géré ta thune, t'as tout cramé, on vient de me demander comment ça se passe. Moi, je trouve ça... Parce que c'est quand même, à la base du businessman, il prévoit la gestion de risque, tu vois. Sauf que là, c'est un truc imprévisible qui arrive, personne ne va se dire, on va me demander ce que j'ai déjà payé, en plus, que t'étais censé déjà l'avoir payé, quoi. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste ? C'est vaste. Chacun voit la justice, le degré de est-ce que c'est juste oui ou non ? Mais en tout cas, est-ce que ça nous fait chier ? Ça, c'est oui. Après, t'as aussi un truc, c'est que la flat tax, tu ne la payes que si tu sors. Si tu restes en crypto 100%, t'as pas le problème de payer de flat tax si tu caches ou de jamais. C'est sûr qu'ils hésitent à dire, ils vont pas cacher tout de suite. Non, c'est sûr. Mais tu vois, c'est pareil, et puis tu vois, t'as des différences de fiscalité aussi. Tu vas à Walis et Futuna ou en Polynésie, c'est pas la même histoire non plus. Pourtant, c'est la France, mais parce que t'as des régimes spéciaux, etc. Mais je suis convaincu, et ça fait mal aussi de le dire, que t'as plein de boîtes qui vont partir à l'étranger, soit pour des raisons fiscales, parce qu'aujourd'hui, pour les entreprises, si mes souvenirs sont bons, les entreprises ne sont pas imposées sur les plus-values en crypto. Les bénéfices non commerciaux. Voilà. Si un jour, ça commence à être imposé également, je pense que t'as beaucoup de boîtes qui vont avoir des problèmes de trésorerie, qui vont, tu vois, surtout si c'est rétroactif. Exact. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça où je trouve. C'est vraiment pas juste, quoi. Et t'as une fuite des cerveaux et des capitaux aussi vers les pays étrangers. En fait, il y a un peu ce qui s'est passé dans les années 80 avec le rapport Terry. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Alors, c'est un monsieur qui travaillait, alors je sais plus si c'était au PTT à l'époque, mais qui en gros avait fait un, donc c'était l'inventeur, je crois, du Minitel et qui avait fait un rapport d'une 60 ou 80 pages pour dire que Internet ne marchera jamais, c'est pas scalable, on ne pourra jamais faire de commerce dessus et le Minitel, c'est l'avenir. Et donc, en gros, tous les investissements à l'époque avaient été redirigés vers le Minitel plutôt que d'investir sur des sociétés qui allaient sur l'Internet ou même Worldnet avec Xavier Niel pour rester franco-français et derrière, ça a causé beaucoup, beaucoup de retard et in fine, tous ceux qui, les plus vieux acteurs aujourd'hui, je crois que le plus vieux FAI de France, il s'appelle FDN, personne ne le connaît, c'est une association et en fait, ils se sont montés dans leur cave dans les années 80 quand personne ne voulait en entendre parler et c'est le plus vieux FAI de France avec des abonnements qui sont même, je crois, un peu moins chers que les commerciaux. Le plus vieux quoi ? FAI, fournisseur d'accès Internet. D'accord. Voilà. Et c'est une asso. C'est les fun facts. Ouais, t'as gravé. Ça faisait partie des fun facts que tu voulais dire ? Pas particulièrement, mais... J'avais une question, je pense que les gens aimeront bien en format court sur Instagram ou sur TikTok. Est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous apprendre quelque chose ? Attends, je vais même le dire en tu. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose que la majorité des gens ne savent pas ? Thomas. Tu ne t'échapperas pas. Même si ce n'est pas forcément sur la crypto. Alors, ce n'est pas de la crypto, mais est-ce que vous saviez que la France est le quatrième meilleur pays au monde en termes de sport de combat ? C'est-à-dire qu'on a les meilleurs combattants en France. On est dans le top 5. Et quoi ? En termes de boxe ? En termes de... Surtout de pieds-points. Et après, on commence un petit peu et même en judo, des choses comme ça. En judo, je m'en doutais un petit peu, mais le reste, non, je ne savais pas. En pieds-points, ça va être Thaïlande, Russie, Hollande et après, la France. Ok. Ce n'est pas l'Amérique, quoi. Est-ce que tu as une info ou une connaissance que la majorité des gens n'ont pas ? Oui. J'attendais que tu reposes. Je ne savais pas si tu allais reposer la question ou pas, mais est-ce que vous connaissez le Liberland ? Non. Pas du tout. Alors moi, c'est biaisé, oui. Explique-nous. Le Liberland, c'est une micronation libertarienne qui est située entre gros guillemets pas très loin d'ici, entre la Serbie et la Croatie sur un bout de terre. En fait, le Danube, qui passe à côté, a changé de lit un peu après la fin des guerres d'ex-Yougoslavie. Et en fait, la Serbie dit que le bout de terre est à la Croatie. La Croatie dit que c'est à la Serbie. La Serbie dit finalement non, ce n'est pas à moi, je ne veux pas en entendre parler. Donc, ce bout de terre était finalement Terranulius, personne n'en voulait. Et donc, il y a un mec il y a une dizaine d'années qui a dit je vais créer mon État ici parce qu'il n'aimait pas les lois de son pays. C'est un check. Vigédicla. Un peu dur à prononcer. Donc, il a monté cette micronation-là qui aujourd'hui tourne très bien. On peut demander la résidence, ouvrir une société au Liberland. Les impôts sont facultatifs pour les Liberlandais mais ils sont encouragés parce qu'en fait, tu choppes des tokens de mérite si tu payes tes impôts ou que tu aides au développement de l'État. Mais c'est un flou juridique ou c'est reconnu comme pays ? Ah non, sur le papier, au niveau de la convention de montez-vidéos, ils sont dans les clous parce que tu as une constitution, tu as un État, tu as des gens qui sont là sur le territoire qui habitent. Alors, qui y habitent, c'est un bien grand mot mais tu as des colons qui sont là avec leur tente, leur tente. Tu as des bâtiments qui sont en train d'être construits. Tu as une clinique qui a été cofinancée par une ONG autrichienne qui est en train de s'établir là-bas. C'est lourd ça. Il y a une économie en crypto. Tu as une économie en crypto, tu peux créer ta société soit d'une société dormante, genre tu t'en serviras plus tard, une société de droit liberlandais pur, c'est-à-dire que tu ne t'engages à faire que du business avec les gens d'Iberlande ou une société entre guillemets normale et donc dans ce cas-là, tu t'engages à, comme aujourd'hui, le pays est reconnu est un bien grand mot mais tu as des accords de reconnaissance en cours avec pas mal de pays, notamment en Amérique latine et donc en gros, tu peux aller ouvrir, il y a certaines banques serbes qui acceptent l'ouverture de comptes pour des sociétés de droit liberlandais et donc tout est sur la blockchain donc le budget de l'État est sur la blockchain tu vois voilà, on fait la transparence c'est ça et en fait, alors aujourd'hui, je crois que tu n'as que 30% du budget de l'État qui est on-chain parce qu'il faut quand même du cash pour payer le matos et n'importe qui peut demander la e-résidence pour peu que je crois que l'une des conditions c'est d'être européen parce que comme tu as les frontières de chèque c'est comme le Palau c'est un petit peu identité numérique ou les choses comme ça ouais c'est ça sauf que là du coup tu as une e-résidence et donc si tu chopes si derrière tu comptes donc tu peux ouvrir ta boîte l'ouverture d'une société je crois coûte 100$ en frais administratifs si derrière tu payes des impôts que tu développes je sais pas un dashboard pour les finances de l'État ou quoi que tu chopes des tokens de mérite au bout de 5000 tokens de mérite si mes souvenirs sont bons tu acquiers la nationalité si tu la demandes et donc dans ce cas là tu reçois chez toi un passeport liberlandais et il y a des mecs qui sont allés qui ont voyagé aux États-Unis avec leur passeport liberlandais c'est à dire que ça se substitue à ton passeport français t'as les deux mais c'est comme si t'avais une double nationalité comme si t'étais franco-italien franco-suite ça implique quoi si le pays reconnait pas l'existence de ce pays là tu vois juridiquement c'est pareil que il me semble que c'est avec Taïwan ouais il me semble que la France ne reconnait pas Taïwan en tant qu'État indépendant je suis peut-être en train de dire une énorme connerie mais il me semble que c'est ça ouais qu'État indépendant pourtant ils font du business ils reconnaissent les sociétés là-bas etc c'est ok ouais c'est ok le Salvador par exemple a des relations diplomatiques avec le Liberland l'Argentine aussi le Somaliland qui est une autre micronation sur le continent africain également et voilà et donc récemment on vous en avait peut-être entendu parler parce que tous les trois mois si mes souvenirs sont bons il y a l'élection du Congrès le Congrès change tous les trois mois et donc là le nouveau Premier Ministre entre gros guillemets c'est Justinson voilà c'est comme ça que j'en ai entendu parler et c'est pour ça il y a des gens qui disent oui moi je le savais je le savais donc ouais Justinson Premier Ministre qui est le fondateur de TRX ils sont classés combien en sport de combat Liberland j'ai une idée moi je viens de penser il y a vraiment des mecs qui vont naître là-bas du coup t'es bonne idée je crois que t'as déjà eu une nationalité c'est là-bas je crois que t'as déjà eu un mariage là-bas et genre t'as parce que du coup t'as la base sur Liberland où t'as quelques colons avec des tentes qui sont en train de construire le truc mais t'as en Serbie à côté d'Apatine si mes souvenirs sont bons t'as une base nautique avec des lodges des trucs comme ça où tu peux aller séjourner et ça peut être dangereux du coup si t'as que cette nationalité là parce qu'en gros le pays est pas stable entre guillemets du jour et demi il peut dire bon allez ça dégage bah aujourd'hui le problème c'est pas encore posé mais tu vois typiquement t'as eu récemment la fameuse clinique qui est en construction la police croate a fait une excursion hors de son territoire ce qui est interdit par sa constitution a commencé à raser un bout de la clinique a péter des murs a volé je crois pour 100 000 dollars de matos et donc le problème c'est que comme ça avait été co-financé par une ONG autrichienne et des autrichiens en fait t'as un incident diplomatique qui va peut-être se mettre entre la Croatie et l'Autriche justement parce qu'ils ont été péter du matos et t'as plein de trucs comme ça juridiques qui sont assez qui sont géopolitiquement d'un point de vue juridique c'est hyper intéressant à étudier parce que le cas s'est jamais présenté autrement que là où t'avais vraiment une Terra Nullius où t'as personne qui réclamait le truc et où t'as un mec qui a monté le truc mais ça fait une dizaine d'années que ça existe et que ça tourne ça tourne quoi j'ai une question aussi qui est pas forcément peut-être à voir avec les cryptos vous ne pourrez pas y répondre rapidement mais j'aime bien la poser parce qu'elle est un peu mindfuck c'est quoi le dernier truc que tu as fait pour la première fois ? je peux en parler ici non je rigole attends quoi ? c'est quoi le dernier truc que tu as fait pour la première fois ? c'est pas mal cette question oui mais non oui mais la blague je l'avais pas là ça remonte piloter un avion ça remonte ça remonte déjà quelques années ah oui donc ça fait pas mal d'années que t'as jamais testé de mon ouais je crois que j'ai jamais refait de trucs bah monter une société ça j'ai fait tu vois mais ah si monter une société bah typiquement monter une vraie société en SAS tu vois la première fois c'était là en mars voilà putain j'ai pas compris la question c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ou alors tu vois le talk show première fois sur un talk show en plateau tu vois en plateau j'en avais déjà fait d'autres mais en plateau live voilà mais du coup moi c'était c'était hier soir c'était animé une soirée DeFi France j'ai remplacé Cyril chez DeFi France c'était la première fois on est venu te soutenir d'ailleurs c'est ça en premier rang avec les petits fanions c'est pas vrai on était pas là malheureusement troisième news troisième news scroll est-ce que vous avez entendu parler de scroll SCR ça fait j'ai l'impression trois ans il y a soi-disant le airdrop qui va arriver alors moi ces trucs là ah non mais là ça a été annoncé ça a été annoncé le airdrop tombe demain enfin le token sort demain mais ce qui a été comment on pourrait dire mis en deux côtés pour l'airdrop comment mis de côté pour l'airdrop non ce qui a été critiqué c'est les premiers à faire ça c'est qu'ils ont annoncé quand serait le snapshot en avance d'accord c'est marrant ça voilà donc pour résumer un peu pour expliquer ce que c'est généralement on ne sait pas quand va sortir alors qu'est-ce qu'un snapshot ça va être le moment où on va capturer un instant T par exemple lundi je capture ce qui s'est passé sur la blockchain et tout ce qui est en avant est compté et tout ce qui va être après ce snapshot en fait c'est la date butoir c'est la date butoir jusqu'à on va remonter dans la blockchain pour prendre ceux qui ont participé justement au test net et les récompenser en airdrop alors d'habitude c'est une date qui est inconnue et elle sort et par exemple quand ils disent ouais c'est le 25 ils le disent quand c'est le 30 d'accord le 30 ils disent bon ben le snapshot était le 25 alors là ils ont fait différemment c'était le 25 et ils ont dit le snapshot sera le 30 ce qui a été critiqué parce que du coup ça a réactivé tout le monde en mode ah il va y avoir un airdrop donc tout le monde s'est mis à farmer ils l'ont fait une semaine donc ils l'ont annoncé le 8 et ils ont dit que ce serait le 18 donc c'est ce soir non c'est le 18 c'est demain ouais c'est demain c'est aujourd'hui c'est demain non le 18 c'est aujourd'hui donc c'est le 19 alors c'est demain donc ils ont annoncé le 9 comme quoi ce serait le 19 donc là pendant une semaine ça s'est remis sous perfusion il y a tout le monde qui s'est mis à aller refarmer du scroll donc est-ce que vous avez un avis déjà sur cette crypto donc il y a un layer 2 ethereum EVM zike EVM d'accord donc zike c'est consensus 0 knowledge proof d'accord c'est ça est-ce que vous avez déjà un avis sur cette crypto comme t'as dit ça fait longtemps que ça fait partie des cryptos où on attend le airdrop depuis 2 ans 3 ans je saurais même plus dire attends et donc j'ai pas farmé franchement les trucs comme ça où on sait qu'il y aura ça dans des années des années je perds pas mon temps là ça sort donc du coup le snapshot sera demain et le airdrop sera le 22 voilà j'ai pas farmé non plus je le connaissais parce que j'avais enfin dans la boîte pour laquelle je bossais on avait regardé pour monter un validateur mais je crois que c'était trop early il y avait des trucs comme ça donc je crois que ça c'était pas fait finalement mais le projet moi me semblait intéressant pareil j'ai pas farmé mais c'est vrai que c'est très marrant cette manière de procéder et peut-être qu'ils vont faire comme j'ai oublié le nom de l'autre projet qui avait fait la chasse au Sibyl tu vois sur les R0 non ouais je crois que c'était les R0 non c'était Starknet ah oui exactement ouais c'était Starknet l'effet scandale d'ailleurs où t'avais un boutique parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient farmé et qui avaient rannure et qui t'étais fait voilà donc peut-être ils vont faire ça aussi le plus qu'ils avaient touché c'était les devs je crois pour Starknet en tout cas c'est rare que les devs touchent autant ouais je me rappelle qu'ils avaient une application ou juste si tu avais lancé un token ou un truc comme ça un petit scandale et deuxième scandale ou en tout cas ce qui n'a pas plu aux gens c'est qu'il y a 15% dans ce airdrop il y a 15% qui a loué au airdrop sauf qu'il y a la moitié qui part sur Binance donc vous savez sur le launch pool de Binance donc finalement c'est les Ways de Binance qui vont en profiter versus les gens qui ont farmé le testnet c'est ceux qui ont du BNB c'est où le token va finir alors ah oui le token va finir forcément sur Binance j'allais dire finir en termes de direction ah ouais c'est pas bullish pour toi un token le launch pool en tout cas de Binance si on prend l'historie je crois sur un an ou deux c'est tout rouge d'accord ouais SCR token on Binance launch pool donc alors qu'est-ce que vous vous pensez déjà de manière générale des airdrops et cette petite subtilité qu'ils ont fait avec le snapshot il y a eu il y a de plus en plus de métas en fait il y a les métas avec les points il y a les métas testnet il y a les métas galaxies où on va faire des trucs il y a plein de métas dans les airdrops est-ce qu'on n'essaye pas de trouver un bon système c'est vrai que c'est toujours dur d'aller reward les gens de faire et surtout est-ce que ça crée pas une fausse hype finalement derrière ça peut créer une fausse hype où les gens ils viennent juste pour farmer dès qu'il y a le airdrop ils partent tous de la chaîne ou du protocole ça c'est vu des centaines des centaines de fois après ce que je pense sur les mêmes coins les mêmes coins c'est génial les mêmes coins les airdrops c'est génial ça peut vraiment te faire de l'argent sans avoir investi beaucoup tu vois tu peux avec juste du temps surtout du temps tu vas faire des swaps sur des protocoles sur des blockchains tu peux aller toucher beaucoup mais en tout cas de mon expérience les airdrops qui rapportent le plus c'est les airdrops sur lesquels on ne s'y attend pas à moins que tu sois une wells et que tu peux aller déposer des centaines de milliers ou des millions sur des protocoles et là tu sais qu'il y a un système de points en haut et tu vas taper du gros niveau dans le leaderboard donc tu vas être le plus haut dans le leaderboard possible et là tu vas pouvoir acheter beaucoup d'argent mais en général quand il y a un système de points ou que c'est un peu annoncé dans mon expérience en tout cas c'est moins ça rapporte moins quelque chose qui apparaît d'un coup petit fun fact je me suis fait rect j'ai vu ça hier ou avant-hier j'avais mis de l'oseille sur Anfor Anfor.io qui est français et qui est un agrégateur de yield farming c'est à dire à la mi-fi un peu ouais tu mets de l'ETH et eux ils vont aller le mettre sur il y a quoi comme truc là symbiosis machin même truc ils vont les mettre à droite à gauche comme ça LRT restaking truc et ça faisait peut-être 4 mois que j'ai pas regardé et hier je sais pas pourquoi je me suis connecté parce que je l'ai vu justement dans Rabi parce que dans Rabi il te dit où est-ce que ton argent est stake et je vois et je vois que c'est pas la bonne somme tu vois donc du coup je vois que c'est pas la bonne somme du coup je vais regarder sur le protocole machin et là je vois que tu sais j'avais ma courbe de yield farming et là je vois que ça a fait un gros d'hommes comme ça j'ai été moins 70% un truc comme ça il s'est passé quoi je fais ok je vais sur le Twitter oui on s'est fait attaquer vous inquiétez pas on est en train de voir le consensus machin et en fait il y a 2-3 jours ça a été attaqué tu t'es fait un petit goxel là quand même ouais ouais et tu vas te faire reforme je sais pas et le problème de ça c'est qu'en fait eux ce qu'ils te promettent c'est qu'en allant sur tous ces protocoles tu gagnes tu farmais du point aussi Kazak Kazak enfin toutes les toutes ces trucs de yield farming et tous les points ils ont disparu aussi donc en fait mon oseille une grosse partie de l'oseille a disparu et tous les points que j'avais farmé sur tous les trucs c'est pour ça qu'ils ont disparu aussi donc il faut faire attention là où on met ses sous ouais fun fact aussi moi j'ai eu un airdrop il y a 2 jours je crois non même hier des bridge un protocole sur c'est pas que Solana mais c'est un bridge tout simplement qui est intégré à Jup Jupiter le plus gros dex sur phantom ils ont sorti leur token ça fait toujours plaisir un peu d'argent gratuit c'était conséquent meilleure expérience non non c'était très meilleure expérience mais c'était la meilleure expérience de bridge de ma vie des bridge sur des bridge vous pouvez faire un bridge de Solana à Base ou à Ether en vraiment moins de 5 secondes ah oui ok vous avez vos soldes vous cliquez sur bridge vous avez même pas le temps d'aller ouvrir votre wallet EDM que vous avez reçu l'argent donc des bridge le token c'est le DBR j'ai regardé tu dump instant tu dump pour ça à 80 millions de market cap toute cette belle histoire pour que vous j'adore mais je regarderai allez-y c'est top j'ai dump non mais le protocole est génial mais le token j'ai dump moi j'aime bien la mécanique je reste dans la même crèmerie sur l'écosystème Cosmos du fait que on file de l'air drop à des gens qui ont des tokens stakés tu vois mais depuis un certain temps parce que ça veut dire que les mecs ils ont quand même ils pensent quand même que l'écosystème va aller dans la bonne direction tu vois donc t'as ce bon ce bon mindset là tu vois de te dire bon les mecs ils vont peut-être pas dumper dès qu'ils vont avoir l'air drop ils vont peut-être contribuer parce que le but c'est aussi ça c'est de mettre de la liquidité pour que derrière bah tu viennes faire contribuer le protocole si c'est juste pour le bridger aucun intérêt tu vois et d'ailleurs ça se voit pas mal sur des protocoles où t'as eu des trucs des systèmes de points etc je pense que t'as un juste équilibre à trouver entre les deux mais juste avoir l'un sans l'autre c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus funky tu vois mais Rabi Rabi Wallet système de points aussi à un moment vous avez vu j'espérais qu'ils aillent vite je crois que ça fait un an que leur système de points enfin ils ont fini leur système de points ils l'ont annoncé ça a duré un mois ou trois semaines et après plus de points mais donc là ça a même disparu je crois carrément Wallet donc on sait pas on attend après les mecs il leur faut des utilisateurs sur le testnet ils ont besoin de ils ont besoin de personne donc les staking non pareil t'avais ton adresse sur le testnet tu signes un truc avec ton adresse sur le mainnet derrière de toute façon c'est créé automatiquement quand c'est passé en mainnet ça c'est bien aussi parce que de toute façon comme tu dis t'as besoin d'avoir des gens sur le testnet un testnet où il se passe rien ou un réseau où il se passe rien de toute façon t'as plein de réseaux comme ça alors j'ai pas d'exemple en tête mais où le truc sur le testnet t'avais pas un rat le mec ils ont dit on fait un airdrop là d'un coup t'as tout qui s'active tout pète dans tous les sens c'est Armageddon et les développeurs ils sont en PLS et ils disent attendez faut qu'on décale le lancement ça va pas le faire donc un testnet qui plante un testnet qui se reset ou quoi c'est normal c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure ouais sur Vera Chain est-ce que des gens demandent si je suis sur le testnet et pourquoi il tient pas la batterie l'iPad il est à 1% vous aurez plus le ah putain il y avait plein de trucs à faire sur l'iPad attendez on va il y a un iPad de secours il nous reste approximativement pour plus de 35 minutes on va prendre plein de trucs à faire on peut brancher sur ton ouais sur la USB-C Lightning est-ce qu'on peut m'envoyer un USB-C Lightning ah bah il vient de s'éteindre super dommage fin de l'émission alors est-ce que je suis sur le testnet de Trump alors là pas du tout World Liberty Token ouais j'ai vu que ça avait flop d'ailleurs ils ont vendu que 7% 9 millions rien ça me semble pas être un très bon investissement si tu veux mon avis j'ai vu que ça avait ça avait c'est des jeunes pour moi je suis pas allé ça avait dumb c'est des jeunes enfin ça avait dumb ça avait pas atteint les promesses on a un petit jeu ouais les wallets ouais on a un petit jeu alors c'est pas la tier liste parce que la tier liste on l'a trop fait c'est vrai à la régie il vous a concocté 3 wallets vous allez devoir choisir pourquoi enfin lequel lequel vous préférez et pourquoi et c'est quoi c'est pour ce bullrun ? c'est pour le bullrun ou en général c'est pour ce bullrun jusqu'en 2025 enfin 2025 tu le gardes dans je garde disons je garde un an alors à quoi alors 1er mai casse pataolink casse pataolink vous avez adatone suit et xrp solana fantôme qui aujourd'hui est sonic et il a toujours fait j'aurais directement dit le 2 s'il n'y avait pas xrp parce que malheureusement xrp j'ai du mal c'est un bon stable vous pouvez jouer dans le chat j'ai du mal mais sinon ftm qui est en train de rebrand en sonic on a une vidéo sur la chaîne qui arrive sur ftm c'est très prometteur ce qui se passe sur la blockchain fantôme ils sont en train de développer c'est vraiment bien et solana j'adore aussi donc j'aurais dit le 2 malheureusement xrp j'ai l'impression qu'il a fait exprès de mettre un peu une petite un petit token un peu moins bien dans chaque à chaque endroit mais je gardado c'est top mon coeur me fait quand même rester sur le numéro 2 et puis c'est la première crypto que j'ai acheté ftm c'est vrai que j'en ai pas parlé alors pour un bullrun tu as en mode yolo et pour la jouer safe je dirais le 1 parce que mine de rien casse pas technologiquement c'est assez intéressant je trouve bon tao vous avez mon opinion sur la question hormis ses considérations on va dire personnelles et d'un point de vue financier pourquoi pas après ça parle au retail on dit il y a ok il y a c'est quoi dans la crypto boum il est en premier on clique et le dernier c'est link pareil je connais pas suffisamment le token mais de ce que j'en ai entendu dire ça tient la route donc je dirais 1 après si je veux la jouer des gènes je pars sur le 2 pareil fantôme j'aime bien les costumes surtout tom finance et tout le tralala je trouve que techniquement c'est bien intéressant c'est intéressant tu vois genre ce qui avait été fait avec tout bon malheureusement il y a eu un petit souci mon premier ponzi tombe c'était plus un flash loan qu'un ponzi c'était quand même du gros ponzi un petit cher tout cher deux on tombes si ça c'est pas un ponzi ouais c'est pas faux Solana Solana le wallet numéro 2 en tout cas c'est le wallet selon moi qui peut faire le plus gros X parce qu'il y a FTM dedans qui est très peu capitalisé je crois que c'est peut-être même pas beaucoup je crois que c'est peut-être même celui qui est le moins capitalisé sur sur toutes les cryptos qu'il y a ici présentes Ripple bon Ripple ça bouge pas trop non plus et je pense que techniquement c'est une brique donc ça peut tenir la route et Solana bon à part le fait que les validateurs ce soit un enfer voilà un petit Solana avec une froissante et un petit FTM à 5-10 la voix de la raison me donne le 1 la voix du dégène me donne le 2 1 le 3 non c'est mort le 3 non c'est top on va regarder alors celui c'est très bien on va regarder rapidement le marché du coup je vais avoir que 5 minutes pour regarder rapidement avec vous sur la journée bonne journée on est vert on voit WorldCoin parmi les premiers qui viennent de sortir leur blockchain ou non c'est leur token sur Solana ils viennent de sortir leur token sur Solana ils ont rebrandé c'est plus WorldCoin c'est World tout court donc vous savez c'est le token qui viennent scanner votre iris pourquoi pas on a Dodge on a Ondo on a Floki on a HNT on a BIM PP encore une fois on a Brett on a pas mal de comme tu le dis dès qu'il y a du vert sur Bitcoin derrière les Meme Coins en profitent également tout le marché en profite là ce que je vois sur la semaine on est également assez bullish le Mew c'est la première fois que je le vois le Mew je connais pas du tout capitalisation à 812 milliards c'est la même coin c'est la même coin vu le nom c'est une lettre que peu de place au doute c'est Cat in a Dog World voilà je l'ai jamais vu passer donc 117% sur le mois bravo pour les gens qui ont du Mew Tia qu'on oublie un petit peu Tia avait fait du bruit l'année dernière c'est pour ça que j'ai hold mon DIM je me suis dit ça va faire une Celestia c'est une erreur moi aussi j'ai mis un stacking pour avoir du airdrop il y aura un NIM l'avantage c'est que comme tu vois il m'a coûté 0 qu'il a été airdropé je suis quand même en positif mais bon au début j'étais un homme très heureux il va comment Atom Atom est-ce que je le vois ici il est dans les limbes ARB 4% attends mais si je classe par capitalisation on va voir Atom quelque part il est dans les premières capitalisations plus de 2 on en a 68 là ADA PP bon on va voir comme ça direct il n'est pas c'est fini Cosmos où es-tu plus 0,59% sur le jour 2% dans le mois et moins 32% sur l'année c'est vraiment minable c'est vraiment minable c'est pas sexy comme token comme écosystème ça manque d'un petit côté hype, trending des meilleurs advisors un mode de même coin aussi ça fait quand même très geek ça fait très nerd très geek ouais ouais c'est un peu ça mais tu vois c'est peut-être pour ça que j'aime bien je comprends mais je crois que le retail n'aime pas mec c'est exactement ça et c'était Ackley qui nous avait quand on lui avait demandé ouais c'est quoi que t'aimes bien il m'a dit Atom c'est comme le Linux c'est très nerdy comme tu dis c'est pas sexy mais l'argent à faire quand même moi j'adore sur Linux ça c'est un autre débat mais sur Atom Atom et pour finir le petit trading view alors on vient de casser le 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 alors on est alors bloc s'il existe depuis depuis janvier non depuis décembre 2023 et depuis mars 2024 à chaque fois le soir on fait l'analyse technique etc vendredi soir on est toujours dans ce putain de range dans ce putain de bullish flag Donc on vous le répète à chaque fois, il est bullish, acheté ici sur les sur les bottoms, etc. Cap and handle ! On vient de sortir de ce flag, on est à 68 000, on s'approche très agressivement des 69 000, donc le prochain point intéressant ce sera celui-là, vous voyez je me suis mis l'alerte, c'est ce top-là, d'accord ? Tant que ce top-là il n'est pas pris, on évite de s'enflammer, de se croire sur la lune. On ne rachète pas ? Non c'est pas qu'on ne rachète pas mais... C'est 69 000, 70 le trait que tu as mis ? 69 500 ? C'est 69 892 le trait que j'ai mis, c'est l'ancien top en fait, l'ancien top du bullish flag, on a touché le 69 durant l'émission. D'accord. Ah j'ai pas vu, mais on a touché, on a touché pendant... Exact, exact, on a touché. Donc pour l'instant on s'enflamme pas, un bullish flag qu'est-ce qu'il est censé faire ? Il est censé exploser à la hausse. Pourquoi il est censé exploser à la hausse ? Parce qu'en fait, finalement vous voyez que depuis plusieurs mois, les highs sont protégés, d'accord ? Il n'y a aucun high qui s'est fait prendre, c'est-à-dire que tous les mecs qui ont shorté ici, leur stop-loss sont là. Tous les mecs qui ont shorté ici, leur stop-loss sont là. Tous les mecs qui ont shorté ici, leur stop-loss sont là. Tous les mecs qui ont shorté ici, leur stop-loss sont là. Donc c'est ça qu'on appelle un short squeeze, d'accord ? On pourrait venir, hop, déclencher le premier qui nous renverrait vers l'autre, qui nous renverrait vers l'autre, qui nous renverrait vers... Et finalement, c'est une cascade de liquidation, d'accord ? C'est-à-dire qu'à la lune. Voilà, donc tous les stop-loss sont, tac tac tac, entassés à cet endroit-là. Donc il faut juste une petite étincelle, un petit... Et la petite étincelle, ce serait de venir prendre ce niveau-là à 69 000, comme je l'expliquais précédemment, l'ancien high, d'accord ? Et ça pourrait enflammer et lancer un petit short squeeze. Tant que ce n'est pas passé, on attend. Et des fois aussi, si je peux rajouter, sur ce type de pattern, on peut avoir une première explosion, mais également un retest, d'accord ? Donc on revient chercher à ce niveau-là. Donc là, vous n'avez pas d'excuses, parce que je pense qu'on a annoncé déjà quand on était là. Je vous avais dit tirer un trait, racheter en dessous. Quand on était là, je vous ai dit tirer un trait, racheter en dessous. Et quand on était là, j'avais dit tirer un trait, racheter en dessous. Et pour le coup, on n'est même pas revenu à ce niveau-là. Et je vous avais sorti une vidéo YouTube quand on était là, également. Ok ? Donc good sur l'analyse technique, ça fait plaisir. Là, il va y avoir du mouvement, d'accord ? On se fait chier depuis le mois de mars. Là, on commence à sortir. Est-ce que ça va être positif ? Est-ce que ça va être négatif ? Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. On se base sur les stats. Généralement, un bullish flag, c'est positif. Il y a les élections qui arrivent bientôt. Est-ce que ça va être catalyseur ? On espère. Donc en tout cas, ça va bouger. Ça, c'est cool. Et tout ce que vous allez faire comme plus-value, vous pouvez le réinvestir dans des machines de minage. C'est tout con. C'est vrai. C'est une des solutions pour... Qu'est-ce que c'est le minage ? Qu'est-ce que c'est le minage de Bitcoin ? Voilà, vous venez de faire votre x1000 avec le bullrun, là, en trois mois. Vous dites, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Il va falloir un peu éparpiller pour ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Imaginons, c'est avec Bitcoin. Donc vous dites, en plus, j'ai envie de participer à ça, vu que c'est ce qui m'a rendu riche. Donc allons-y. Miner du Bitcoin, c'est tout simplement des machines qu'on achète et qui, en fait, sont branchées à l'électricité et à Internet et qui font des calculs pour sécuriser la blockchain Bitcoin. Je résume vulgairement, mais c'est ça la base du système. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on branche ces machines ? On est récompensé. Parce que le Bitcoin, il y en aura 21 millions. Tous n'ont pas encore été émis. Et donc, le fait de participer à Bitcoin pour vous remercier, on vous donne des fragments de Bitcoin pour vous remercier de faire ces calculs. Et il y a un truc qui arrive très vite. C'est que, ok, cool, j'ai envie d'acheter ma machine, je mine. Et le prix de l'électricité ? Le prix d'Internet, bon, ça, ça va. Le prix de l'électricité, c'est un autre sujet. Où est l'électricité la moins chère ? Parce que c'est ça qu'on cherche. C'est les extra-capacités. Donc c'est l'électricité qu'on n'utilise pas. Que personne n'utilise. Parce que, je ne sais pas, c'est Wanneville. Parce que, justement, ça a été créé. Parce qu'on se dit, dans 50 ans, il y aura une énorme ville ici. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Enfin, il y a plein, plein de raisons à des extra-capacités qui ne sont pas utilisées. Les barrages hydroélectriques ne tournent jamais à 100% en fait. Parce que, ben, on ne peut pas. La nuit également. Mais ça, après, on parle d'Uptime. Donc, c'est autre chose. Bref, le calcul, c'est prix d'électricité, prix de la machine, prix du Bitcoin. Et le truc le plus important, c'est d'avoir l'électricité la moins chère. Parce que si vous avez l'électricité la moins chère, limite les autres, vous vous en foutez un petit peu. Alors, il ne faut pas acheter les machines quand on est en ATH. Ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc là, ça vaut le coup entre guillemets. Parce que si ça va push après, tu l'auras moins cher. Parce qu'il faut savoir que les machines sont indexées sur le prix du Bitcoin. Et donc, on a notre partenaire Gwensas qui s'occupe de ça pour votre projet à partir d'une machine. Ce n'est pas comme Bitcoin. On ne peut pas diviser une machine en deux. Ce n'est pas subdivisible. Mais si vous avez un projet, si vous voulez participer, si vous voulez être intéressé, eux s'occupent de vous proposer des machines, vous accompagner dans le projet pour rapport à combien vous voulez mettre, les héberger sur... Ce n'est pas vraiment de l'hébergement, mais ils ont des places, des endroits. Parce qu'ils vont directement négocier avec des pays pour utiliser l'extracapacité d'énergie. Et en plus, ils ont une histoire qui est assez folle. C'est que là, si quelqu'un un jour vous dit Bitcoin, ça pollue, vous pouvez lui répondre ça. Il y a un spot en République démocratique du Congo, en plein milieu de la jungle du Veronga. Il y a un barrage qui a été créé il y a quelques années par les fondations DiCaprio, Bill et Melinda Gates, etc. sous un projet régi par Emmanuel Demerod, qui est un des membres de la famille royale de Belgique, pour en fait protéger le gorille des montagnes. Parce que la population locale faisait du charbon de bois avec la jungle, et donc ça détruisait l'habitat du gorille. Et donc le gorille était en voie de disparition. Et bah là, ils ont dit ok, on va construire une centrale hydroélectrique, qui en plus est un dérivé, c'est pas un barrage, c'est juste, donc c'est encore une fois, coup d'opération sur la nature le plus bas possible, on va dire, pour la préserver. Donc, on apporte de l'électricité, donc ils font ce barrage. Cool, on a de l'électricité. Et des gorilles. Ouais, et des gorilles, mais les gorilles sont pas encore sauvées. Derrière, faut tirer du fil quoi. Faut tirer du fil, super. Comment on fait pour tirer du fil ? Parce que tout la thune avait été utilisé pour faire le barrage. Bah faut des mecs qui l'utilisent. Sauf que si tu veux, la ville la plus proche, je sais pas, elle doit être à 5 km. Et là-bas, peut-être plus. Et là-bas, c'est pas des routes, c'est du cross dans la jungle avec des gros 4x4, etc. Donc qui peut venir acheter notre électricité pour tirer ces lignes ? Ah bah, Egwensas, c'est BBGS. Ils ont été justement poser des machines parce qu'ils ont juste besoin d'Internet. Donc on arrive, boum, on envoie des containers, on les branche à l'électricité. C'est l'électricité, une des électricités moins chères du monde. Parce qu'en fait, personne ne peut les consommer sauf eux. Donc en fait, là, acheter une machine, c'est pas juste participer à Bitcoin et faire fructifier son investissement. C'est également préserver la planète, préserver, sauver le gorille des montagnes. Et voilà. Donc si quelqu'un vous dit « Bitcoin, ça pollue », on peut lui expliquer ça. Et si vous voulez, il y a le lien qui est dans le chat. N'hésitez pas à les contacter pour du renseignement, pour acheter une machine, pour les héberger. Ah, vous avez le lien juste ici. C'était un peu long, mais là, j'avais envie de raconter une fois-ci. J'aurais pas expliqué mieux. Merci. On va se niquer là, alors. Et également, deuxième sponsor de l'émission. On a parlé un petit peu de trading. Tout à l'heure, tu as dit « Ouais, pour moi, le trading, c'est les mecs qui font du perpétuel. C'est les mecs qui font les contrats dérivés. » Pour la majorité des gens, dans leur tête. Les vrais traders, les autres, c'est défaut. Voilà. Les vrais traders, enfin, ou en tout cas les traders professionnels, c'est vrai qu'ils utilisent des outils comme les contrats perpétuels dérivés ou les perps. C'est possible sur DYDX. DYDX, qu'est-ce que c'est ? C'est un échange pour faire du trading, mais sur la blockchain. D'accord ? C'est pas Binance, c'est pas KuCoin, BitGate, etc. qui sont des bonnes solutions. Mais vous restez centralisés. D'accord ? J'allais pas dire FTX, mais... J'ai pas d'exemples. Si ça ferme, tu perds tout. Voilà, des exemples. Maintenant, ça commence à être safe. Les centralized exchange commencent à être safe, commencent à être régulés, etc. C'est pas dans un optique de fuir les centralized exchange. Et go, je vais sur la blockchain. C'est dans une... Moi, je le vois plus dans un optique de diversification. Ça sert à rien d'avoir tout son argent au même endroit. Pourquoi pas utiliser également la blockchain, dont DYDX, pour trader de manière professionnelle sur la blockchain. Donc, c'est une plateforme... On me coupe à la régie. C'est une plateforme qui arrive en V5. Ils font des améliorations petit à petit. Ils m'ont invité pour aller au DYDXD demain, la semaine prochaine. Bon, c'est quoi le problème ? Tu me parles à Tom, mais il y a un mec qui me parle à côté. Je peux pas... DYDX.trade. Voilà. Et d'ailleurs, c'est sur Cosmos. Et d'ailleurs, c'est sur Cosmos. C'est pour ça qu'on va au Cosmoverse. Et pendant le Cosmoverse, il y a DYDXD. Et pendant DYDXD, j'aurai une petite... Comment on appelle ça ? Un talk. C'est la première fois que je ferai un talk en anglais pour représenter DYDX, pour parler de trading. Et il y a également une compétition de trading. Donc, de ce qu'on m'a dit, on va arriver le matin, on va nous filer 500 dollars sur un compte new, sur un new compte. Et à la fin... Donc, on va se battre entre influenceurs et traders. Et à la fin de la journée, il regarde qui... C'est qui le plus gros PNL. Voilà. Et tu as le droit de garder ton compte. Donc, les 500 dollars, ils sont cadeaux. Si tu les as cramés, c'est tant pis pour toi. Si tu as fait 1000 dollars, c'est cadeau. Et le gagnant gagne 500 dollars supplémentaires, plus il est invité à une soirée VIP. C'est quoi le leverage max lors de la soirée ? C'est 50 sur DYDX. Mais justement, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils vont y aller tous comme des gros bourrins, en mode 500 balles, on les crame et on fait les dégènes ? Ou est-ce que c'est l'occasion pour les retails et les gens qui sont sur place de montrer du professionnalisme et de dire je... Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Tu veux gagner ou pas ? Je pense que tu vas forcément avoir un ou deux ape, tu vois, qui vont te faire un fois 50 direct. Tu vois, jusqu'à entre guillemets la fin, tu montres une bonne strat et tout, et tu dis à la fin, sinon on peut faire ça aussi. Et là, tu es levé 50 et là, c'est dégènes. Mais comme ça, tu as montré les deux parties. Et potentiellement... J'ai pas pris ma décision si je vais y aller dégènes ou pas pour l'instant, mais on verra sur place. Avec l'ambiance qu'il y aura. Avec l'ambiance qu'il y aura, exactement. Donc DYDX, si vous voulez trader sur la blockchain. D'ailleurs, le savez-tu ? Quand il y a une nouvelle paire qui veut être ajoutée sur DYDX, ça passe en proposal. Évidemment. C'est géré par la DAO. Donc si vous avez du token DYDX ou si vous déléguez vos tokens à Meria notamment. Ouais, Meria, Imperator... Ouais, Meria, Imperator... Et eux, ils redonnent le droit de vote ou c'est eux qui votent ? Alors, sur Cosmos, la manière dont ça fonctionne, c'est que quand un validateur va voter, il va voter avec, entre guillemets, l'entièreté du wallet. Et derrière, par contre, toi, tu peux override le vote du validateur. C'est-à-dire que si t'es pas d'accord, par contre, là... Mais généralement, les validateurs, alors ça dépend un peu de la politique, mais genre les gros validateurs qui veulent pas trop se mouiller, ils votent abstain quand c'est des trucs normaux, tu vois. Quand c'est des trucs vraiment importants, genre des upgrades, etc., ils votent yes. Quand c'est des trucs un peu plus compliqués, il y a une réflexion qui se fait en interne. Et quand t'as des scams, c'est no with veto direct. C'est veto direct sur le vote. Ok. Ça, c'est la politique grosso modo, mais derrière, rien ne t'empêche d'aller re-voter derrière et ça override le vote du validateur auquel tu délègues. Ok, cool. Et d'ailleurs, soit les DYDX tokens, vous pouvez les acheter, mais vous les gagnez également en tradant, d'accord ? Sur toutes les plateformes, normalement, quand vous tradez, vous payez des frais. Là, il y a une partie des frais qui retombent. Alors déjà pour les validateurs en USDC et en DYDX, mais vous, en tant que trader, vous récupérez des tokens DYDX en utilisant la plateforme, d'accord ? Ça veut dire que tu es payé pour trader ? Pas payé pour trader, mais ça représenterait pas grand chose versus ce que tu risques. mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits tokens à la fin du mois. Ça, c'est une incentive pour aller utiliser la plateforme en plus de ce que tu vas faire. Exactement. Bah du coup, c'est le petit jeu maintenant. Bah c'est le quiz ! Ah déjà ? Non, c'est le petit jeu sur CoinMarketCap. Ah oui ! Il est 40. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Il est 40, on a le temps. Rapidement. Donc ce qu'on voulait faire, on voulait vous confier un wallet. Notre wallet. Notre wallet. Non, en tout cas... On repart avec à la fin ? Tu peux. C'est du faux argent sur CoinMarketCap. Donc pour les gens... Est-ce que je peux avoir le truc, s'il te plaît ? Tac ! Donc pour les gens qui ne savent pas, sur CoinMarketCap, vous pouvez créer des faux wallets, ou en tout cas des wallets de test. Là, par exemple, j'en ai créé plein parce que je n'avais pas vu comment ça marchait. Donc là, vous voyez, il y a 0$ à l'intérieur. On va mettre 10 000 USDT à l'intérieur. Est-ce que ça marche comme ça ? Alors attendez, je regarde comment ça fonctionne. 10 000 USDT. Donc ajouter une transaction. Et là, du coup... Fécile le trading. 10 000 balles. Fécile. Cool le web. Ça ne marchait pas tout à l'heure. C'est bien le paper trading. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ajouter, voyons, si on met 10 000 balles de Bitcoin. BTC ? On va mettre 1 Bitcoin. Est-ce que ça fonctionne ? CPT ? Nouvelle transaction ajoutée. Mais pourquoi je ne le vois pas dans le wallet ? Putain, ça exacte. Ben non, mais d'habitude ça marche. En fait, sur le téléphone ça marche, mais là sur l'iPad... Enfin, moi je l'ai fait sur l'ordinateur, mais sur l'iPad ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est dommage. Donc tu le fais au bloc-notes. Ouais, vous allez le faire au bloc-notes. On va faire ça comme ça. Ça fait deux fois que je veux le faire avec CoinMarketCap et deux fois que ça ne marche pas. Il faut être connecté parce que sinon on peut le faire sur le bloc-notes. Ouais, il faut être connecté malheureusement. Alors, tac. Et comment on met le Pencils ? Hop, comme ça. C'est bon du coup ? C'est connecté ? Ouais, c'est bon. Ok. Alors comment est-ce que je trace un trait ? Ça ne marche pas. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On découvre comment fonctionne. Bon allez, hop, voilà. On peut épais, mais... Ouais, non, c'est nul. Si, tu peux laisser épais. Et après là, tu prends un Pencil plus petit après. On va prendre un Pencil. Allez, fais-moi un wallet. Oula. Qu'est-ce que je fais avec ce gros trou noir ? C'est un camembert ! Ce gros argent. C'est un camembert. J'ai testé tout à l'heure. C'est cool pour suivre l'intégralité de son portefeuille. Ouais, c'est bien. Normalement, ça marche. Mais je ne sais pas pourquoi... Sur iPad, ça ne marche pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un wallet tous les deux en camembert ? Non, d'accord. En camembert, basique... Même Coin versus... Non, non, non. D'abord, on va... On va rester sage. En pourcentage. Donc, des belles altcoins qui ont de quoi performer en 2025 avec... Un peu de Bitcoin, quand même. Evidemment. Avec, du coup, quand même une bonne base en BTC, en Ether, quand même. Alors, combien de pourcents ? Combien de pourcents Bitcoin ? Combien de pourcents Ethereum ? Sur un an. Le but, c'est de faire de l'argent sur un an. Donc, BTC... Ouais, mais regarde. Bitcoin, il bouge quand même pas mal sur un an. Sur un an, depuis un an, regarde. Un an en arrière. Bien sûr. On coupe la poire en deux. On met 30%. Allez, 30%. Allez, 30%. 30% de quoi ? De BTC ? Ça fait quoi ? Un truc comme ça ? Là, j'écris BTC. Ouais. Ça fait 30% ça ? J'en sais rien. Regarde-le là, on a un curl. Ça fait plutôt 20%. C'est moins de 25 là. C'est plutôt 25. Ouais, écris 30 à l'intérieur. Comme ça, on sait. Écrit 30 à l'intérieur. Comme ça, je crois. Ok, allez. Bon, le trait est pas très droit, mais... Bon, vous nous avez compris. Oui, c'est... Avec un market cap, ça bug. 30% de BTC. Voilà. Et Ether, combien de % ? On met de l'Ether ? Pas d'Ether, ça... Moi, je lui... Pas d'Ether, allez. C'est pas grave, mais pas d'Ether. Alors, l'Ether est absolument pas favori. Je fais que voir des articles et des indicateurs, comme quoi ils sont à la ramasse. Après, c'est fini. J'ai pris... C'est pas fini, mais... J'ai pris mon stylo violet. Tu sais ce que je vais faire avec ce stylo violet. Je sais ce que t'as à faire. Je sais ce que t'as à faire avec mon stylo. Vends moi ce stylo. Combien de % ? Solana. Solana... Moi déjà... 50. 10%. Si tu mets 10% Solana, qu'est-ce qu'on met après comme alt ? De l'atome. Moi, je mettrais... Si on part sur Solana, allez, on peut mettre 20%. Oui. Juste parce que l'écosystème est cool, tu vois, que t'as des meme coins et tout, pour te faire plaisir. Et qu'il y a du bon lending, il y a des belles opportunités pour faire du deal. Je vais te passer un plat tout droit. Sol. Sol. Combien t'as dit ? 20. Ouais, donc ça fait 50. Ok, Sol, 20. Faudrait qu'on achète un stylo. Euh... Moi, je mettrais un petit 15% sur l'écosystème Cosmos. Tu vois, genre, splitté. Pas que sur Cosmos, mais genre, tu splittes. Moi, pas du tout. Je peux... Franchement, je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est des trucs de nerds. Eh, multiverse X. Voilà, tu vois. C'est des trucs... En fait, les... Le marché actuel nous montre qu'on n'est pas du tout dans une phase comme ça. Et peut-être que d'ici la fin de l'année 2025, ça aura fait ses preuves et tout. Mais en tout cas, ça nous montre pas du tout en ce moment ce qui se passe dans l'écosystème, que ça va exploser ce token, tu vois. Ok. Tu mettrais quoi, toi ? Moi, je mettrais un petit 10% déjà de FTM et un 10% de SUI. Ouais, FTM, moi, je suis d'accord. SUI, je connais pas assez le token pour avoir une opinion construite dessus. Alors que du TAO. Les gens disent un peu des RWA, quand même. Ouais. Mais c'est fini, RWA. All in chez Rixborg. Après, on peut mettre... Après, on peut mettre une proportion en stable qu'on met en landing, tu vois. Tu mets une portion de stable code genre de USDT mis en landing. Et à 60 ? Un petit 20%. Ça, ça nous amène à 80 ? 80 derrière... Alors, on peut mettre du... Ouais, j'ai une idée. On va mettre... Parce que là, le camembert, il tire un peu la tête quand même. Bah, si tu veux, on est à plus de 50%. Je te laisse prendre la main. Moi, je suis d'accord sur un peu de link. Et donc, du coup, l'idée sur les stable coins, ils voulaient mettre un petit peu de stable coins... Ouais, mettre un peu de stable coins derrière, tu vois, en landing ou... C'est très intéressant. Donc, on va pouvoir travailler, du coup, faire travailler nos stable coins. Donc, il y a des stratégies, différentes stratégies. On peut à peu près aller chercher du 15, 20% quand même, à peu près toute l'année, dans n'importe quelle phase de marché. Par an ? Si on est un peu filou, oui, par an, sur différentes blockchains, etc. Donc, on est un bon projet. Voilà. Tu peux faire beaucoup d'argent... Ouais, par mois. Un stable coin. Et avec cet argent, vous allez pouvoir acheter les dips. Donc, si on a un événement Black Swan sur notre année, et bien, on va aller piocher dans notre épargne de stable coins qui ferment à 20%. Et on va racheter les Black Swan, les gros dips. Donc, tu mettrais combien, toi ? 20% ? 20%, c'est pas mal. Ouais, ça me sent pas mal. Déjà, ils disent render, bundle, fetch, rune, link, suit... Ouais, USDT. Euh... Après, on peut mettre... Donc là, il nous reste... On est à 80, là. On est à 80, 80, on peut mettre... On peut mettre à 80, là ? On peut mettre 10%, 10%. Bah, de toute façon, le but, c'est de faire former sur un an. Faire former sur un an, on met un petit bag de Wii. Ouais, tu mets un petit bag de truc jelou. Les amis, le wallet ressemble pas à grand-chose, mais c'est difficile parce qu'ils sont pas d'accord, d'accord ? On leur a pas demandé de faire un wallet chacun. Ah non, non. Je pense qu'il serait très différent. Là, ils essaient de faire des contre-premiers et c'est vrai que... Ouais, ouais. Mais là, non, on va rester quand même. On va rester sur de... Peu de pépé. Oula, gros trait. Un petit trait. Euh... Ouais, donc... 10% de... 10% de... 10% de... 10% de... de... de mimecoin ? Dessine un chat, là. Non, j'ai plus... Mantra... Oui, oui, ça, j'aurais mis un petit peu plus, mais on va couper. Voilà. Mon chat tire la tête, mais voilà. Il y a pas ETH et qu'il y en a plein dans les commentaires. Il va imaginer. Mime. Voilà. Après, ouais, le chat tire un peu la tête, mais... Tiens, avec deux yeux, là, ce sera mieux. Euh... Donc voilà, 10% de mimecoin. Et dans 10% de mimecoin, on va même aller chercher des projets mimecoin à 50, 100 millions de market cap, des trucs qui ont un gros potentiel où on va mettre une toute petite partie de notre épargne. Par exemple, si c'est un wallet à 10 000, on va aller chercher des mimecoins. On va mettre peut-être 200, 300 dollars sur les mimecoins qui peuvent potentiellement nous faire un x100, x50. Après... On va avoir adopté cette stratégie. Les 10% restants, moi, tu vois, je les éparpillerais bien sur plein de trucs. Attends, il reste 10% là. Ouais, le 10% est gros, mais tu vois, moi, je les éparpillerais bien sur plein de trucs. 10% des personnes. Ne serait-ce que tu vois, parce que dans le pire des cas, le truc part à la cave. Bon, tu étais sur 1% de 10%, tu vois. Donc, ça ne fait pas trop mal au portefeuille. Dans le meilleur des cas, le truc qui pump, tu vois, tu as pris... Moi, je ne suis pas fan de cette stratégie, à part sur les mimecoins, où on peut aller chercher des x50 ou quoi. Parce que si là, tu dis l'oupro, qu'est-ce qu'on va aller chercher là ? Link. Allez, 10% de link. Link, c'est très bien. On va concéder un peu au chat. Parce que si tu commences à étudier ton investissement sur le top 100, top 200... Pas dit. Pas dit. Pas dit. On met quoi, 10% de link ? 10% de link, c'est très bien. On va écouter le chat. 10%, voilà. Tac. Nous avons donc 30% de BTC, 20% de sol, 10% de FTM, 20% du SDT. Qu'on va utiliser pour acheter les 10% de link. Et le mettre en staking, enfin en lending, quelque part. Ouais, c'est vrai qu'il y a du... 10% de même et de shitcoin divers et variés. Et 10% de link, pour faire plaisir au chat. C'est pas très sexy ce portefeuille, mais... Ouais, c'est un portefeuille de compromis. Voilà. C'est un portefeuille de politiciens. Exactement.